On est mercredi 22 avril, c'est notre troisième jour de live Instagram de l'ESTSÉCAN, donc moi c'est Julien. Pendant trois semaines, nous allons aborder différents sujets liés à l'école, la vie à l'école, la vie étudiante, l'international, plein de sujets pour vous donner envie de nous rejoindre et donc à défaut de pouvoir nous rendre visite, de discuter avec des élèves et des enseignants de la vie à l'ESTSÉCAN. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Étienne, Étienne qui est en quatrième année. Nous allons aborder un sujet un peu plus léger, puisque nous allons parler de la vie étudiante et des associations à l'ESTSÉCAN. Je vais d'ailleurs épingler ce sujet dans les commentaires. Alors, là... l'esps éduite et l'esps éduite. L'esps éduite. Merci. Alors, nous appelons Étienne. C'est bon, il nous rejoint. Bonjour Étienne. Bonjour. Ça va bien ? Et vous ? Et vous ? Oui, super. Alors, vous êtes dans quel secteur en ce moment ? Alors, moi, je suis... Alors, moi, je suis... Ah, on a des petits soucis directs. C'est bon, vous m'entendez ? Oui. Moi, je suis à Lyon. Oui, OK. Moi, je suis à Lyon. Vous êtes à Lyon ? OK. Est-ce que c'est OK pour les gens qui nous suivent ? Si vous avez des difficultés pour entendre, n'hésitez pas. Non, a priori, tout va bien. Vous avez vos fans qui se manifestent. Je vais vous laisser vous présenter. Oui. Oui. Moi, j'ai commencé... Moi, j'ai commencé... Avec une première et... Avec une première et un petit... Et ensuite, j'ai intégré l'école. Et ensuite, j'ai intégré l'école, donc... J'ai fait la classe préparatoire. J'ai fait la classe préparatoire. Et maintenant, je suis en quatrième. Et maintenant, je suis en quatrième. En deuxième année de cycle ingénie. En deuxième année de cycle ingénie. En option au travail public. En option au travail public. En option au travail public. Donc, comme on disait hier, tout ce qui est TP, plutôt ouvrage d'art, route, réseau, etc. Très bien. Donc, aujourd'hui, on s'est réunis pour une bonne raison. On va parler de choses un peu plus, on va dire, légères, entre guillemets. On va parler associations. Donc, j'imagine que ça vous parle. Alors, j'ai entendu dire que vous étiez président du Nassau en particulier. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, donc, je suis président du PDE depuis mi-novembre. Et élu pour un an. Alors, ils nous disent qu'on a des échos. Je vais passer en l'oreillette. Donc, BDE pour les personnes qui nous suivent, bureau des étudiants. C'est bien ça ? J'ai bien retenu le sigle. Est-ce que le son, c'est mieux pour les personnes qui nous suivent ? On va voir. On va parler d'un petit écho. On va poursuivre. Donc, alors, a priori, de ce que j'ai entendu, la vie étudiante à Caen, la vie associative à Caen est assez foisonnante. On parle de plus de quinzaines de clubs regroupés en cinq associations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce paysage associatif ? Oui. Alors, donc, l'associative, c'est obligatoire en quatrième année de s'engager dans le milieu associatif. Ça fait partie du cursus. Et donc, on a cinq associations qui sont la première, donc les Cordées de la Réussite, qui est une association qui regroupe une quinzaine d'élèves et qui a pour but de créer un lien régulier de soutien scolaire auprès de collégiens ou de lycéens. Et c'est des élèves de l'ESTC qui vont rencontrer les élèves pour leur apporter un soutien scolaire. Donc là, ils sont... Donc directement dans les écoles, sur place, les lycées, les écoles primaires aussi ? Oui. OK. Ça va jusqu'au bout car en général, à la fin de l'année, ces élèves, lorsqu'il y a un voyage organisé, sont encadrants avec les enseignants pour aller vraiment accompagner le parcours de l'élève jusqu'au bout. Super. OK. Donc ça, c'est les Cordées. Oui, les Cordées. La seconde association, c'est donc la junior entreprise de l'école, qui est la TEP Construction. La TEP Construction, ça regroupe également une quinzaine d'élèves et elle a pour but d'obtenir des missions telles que la création de plans autocad ou de maquettes 3D auprès des entreprises. Et ils vont mettre en relation cela avec des élèves et c'est des élèves qui vont réaliser ces missions en moyennant une rémunération. Donc c'est comme, je crois qu'il y a, on en parlait avec Thomas qui en faisait partie. Donc finalement, c'est une entreprise au sein de l'école. C'est l'entreprise de l'école. Ça permet d'avoir un milieu vraiment très proche de l'entreprise et ça permet déjà de créer un contact réseau, etc. Donc on a vu les Cordées, la TEP. On en a cinq, de mémoire. Donc la suite, c'est le Forum Construction. Ok. Le Forum Construction, donc là c'est une assez grosse association parce qu'ils sont 15, 20, 30 pardon, 30. Et donc eux, ils sont chargés du relationnel entreprise-élèves au sein de l'école. C'est-à-dire qu'ils vont organiser, par exemple, le Forum qui est un événement majeur dans la vie d'un étudiant à l'ESTC pour la recherche de stages. Il y a pas loin entre 60 et 70 entités présentes. Donc c'est une journée banalisée pour rencontrer les entreprises et chercher les stages. Donc c'est les entreprises qui viennent aux élèves, quoi. Exactement. Ensuite, ils organisent le tremplin qui est la plus ciblée pour les quatrième et cinquième années pour la recherche de BET ou de bureaux d'études de structure ou technique et le PFE. Donc là, on parle du stage de quatrième année et le PFE de dernière année, OK. Et ensuite, tout au long de l'année, ils vont organiser des événements plus réguliers avec un midi entreprise, par exemple. Donc là, c'est une entreprise qui vient, qui présente un peu son activité. Elle peut être accompagnée d'un ancien élève pour avoir un retour sur expérience. Et ensuite, autour d'un déjeuner que l'entreprise organise, les élèves peuvent échanger plus en profondeur avec les professionnels et avoir également un contact avec l'entreprise. Donc ça permet d'être vraiment proche du milieu entreprise. J'ai l'impression que, en fait, finalement, les entreprises sont quasiment au quotidien en lien avec l'école et c'est plutôt elles qui viennent vous chercher que l'inverse. Avec la conjoncture actuelle, c'est vrai que les entreprises ont besoin de nous et nous, on a besoin d'elles, il est certain. Donc ça marche plutôt bien et le contact est très plaisant. Donc on a dit la TEP, les Cordées de la Réussite, le Forum, il nous en reste deux. Oui, donc on a la Solidarité internationale, donc là qui est le côté un peu humanitaire. Donc ils ont pour but de faire une levée de fonds pendant à peu près dix mois. Et ensuite, ils partent dans une des régions du monde pour monter un projet universitaire en lien avec la construction. Par exemple, il y a deux ans, ou l'année dernière, ils sont partis au Sri Lanka pour construire une école. D'accord, ok. Et donc la vôtre, finalement, c'est la dernière, le BDE. Donc le bureau des élèves, où nous, on est une trentaine, un peu plus que trente même, et on a pour but d'organiser et de structurer l'ensemble de la vie étudiante au sein de l'USD 50. Donc oui, alors j'imagine que c'est un gros morceau. Comment vous êtes organisé finalement ? Vous m'avez dit une trentaine d'élèves pour gérer toute cette vie. Comment vous vous organisez ? En termes d'organisation, on a huit pôles. Donc le premier qui est le pôle pilote, avec président, vice-président, trésorier, vice-trésorier et secrétaire. Donc le vôtre, c'est ça ? Et ensuite, à la gestion, on a sept pôles à gérer, où ils s'autogèrent également un peu eux-mêmes. Donc le premier qui est un gros pôle, qui est le pôle événementiel. Donc eux, ils vont organiser le gala de fin d'année des diplômés, qui est un événement avec l'ensemble des élèves qui regroupe environ 600 personnes. On a le carnaval de Caen, qui est l'un d'événements phares pour un étudiant au sein de la ville de Caen. On a le ski. Donc pendant une semaine au ski, la semaine en février de vacances, il y a un séjour au ski qui est organisé avec l'école. Et on a également l'intégration, qui est un gros pôle, avec le week-end d'intégration, la journée d'intégration, le parrainage entre les nouveaux élèves et les un peu plus anciens. Donc on a toutes ces choses-là qui constituent le pôle event. Ensuite, on a le pôle sport. Donc là, qui est avec le sport compétition, pour toutes les compétitions, à la fois de sport collectif ou individuel, badminton, tennis, foot, rugby, le sport découverte. Donc là, c'est quelqu'un qui va organiser une à deux fois par mois des propositions de sport et les élèves s'inscrivent en fonction de ce qu'ils souhaitent. Donc là, on est sur des sports peut-être un peu plus exotiques ? Voilà, ok. Il y a eu Ninja Warrior, par exemple. Ok. Vous avez réussi à trouver une structure pour faire Ninja Warrior en extérieur. D'accord. Pour faire quelque chose. Et ensuite, on a l'organisation des sports pour les élèves. Il y a des sports qui sont obligatoires pour les élèves. Donc il y a tout ça à gérer par le pôle sport. Ensuite, on a le pôle humanitaire. Donc là, qui organise quotidiennement, enfin, je dirais une fois par mois, à peu près, ou une fois tous les deux mois au cours de l'année, des dons du sang. Donc ça se passe au sein de l'école. On banalise une pause du midi et les élèves s'inscrivent pour venir donner leur sang, par exemple. On organise les paniers de producteurs locaux en circuit court. Ça, c'est également le pôle humanitaire. Il y a des rendez-vous comme le site d'action ou des choses comme ça. Le pôle art. Donc là, c'est un gros morceau avec l'organisation du pôle théâtre. On a une équipe d'élèves qui fait de la danse, une équipe d'élèves qui fait de la musique. Et ensuite, il est chargé également de toute l'ouverture culturelle au sein de camp pour les élèves. C'est-à-dire qu'il va être là pour essayer de dénicher le dernier musée ouvert. Ça peut souvent être en lien avec le côté historique de la ville de Caen. On peut être aussi en lien avec l'ouverture d'un dernier film avec quelques Oscars, etc., qui est un vrai talent visuel. Donc, il essaye d'ouvrir le champ des possibles aux élèves. Une sorte de culture générale ou des choses à connaître. Ça me fait penser. Vous trouvez le temps de gérer ces activités associatives ? Vous avez des temps dédiés, peut-être ? Alors, la raison pour laquelle en quatrième année, c'est obligatoire, c'est parce que l'année est organisée en fonction de ce temps associatif. C'est-à-dire que les cours, on a des moments où on n'est plus disponible pour les associations. on a des temps de rush et puis on a d'autres temps vraiment consacrés que pour les cours où là, on met l'association de côté pour pouvoir gérer nos partiels, nos cours, nos projets et tout ce que l'on entreprend au sein de la vie de l'école. Est-ce que ça veut dire que vous êtes évalué sur votre investissement associatif ? Oui, on est évalué sur notre investissement associatif. D'un point de vue simplement élève, ils ont une note qui attribue un certain nombre de trois ou quatre crédits, qu'ils soient en première, deuxième ou troisième année, sur l'investissement qu'ils donneront au sein des différentes activités des associations. Donc ça, c'est pour les élèves des premières années. Et pour la quatrième année, lorsqu'on est acteur au sein de l'association, on a trois jalons, trois soutenances à trois bilans à faire auprès de l'administration de l'école auquel on doit des comptes pour justement être évalué sur notre travail et sur nos objectifs atteints ou pas. Et vous, personnellement, on parlait de sport et d'activités culturelles. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous effectuez comme activité au sein des assos hors votre statut de président du BDE ? Déjà, mon statut de président du BDE me prend beaucoup de temps. Au sein de l'école, donc cette année, je me suis engagé surtout sur des projets en lien avec les cours, avec la mise en place du Vinci Trail, dans lequel je me suis investi, qui m'a pris beaucoup de temps, mais qui était en aucun cas regret. Et je me suis concentré là-dessus. et ensuite, d'un point de vue activités sportives, de loisirs, je cours régulièrement et ensuite, je participe aux activités sport découverte organisées par le Pôle Sport. C'est assez drôle, c'est une bonne ambiance et puis ça me permet de rencontrer des élèves qu'on ne voit pas tout le temps ou qu'on voit à différents événements et de voir un peu les têtes de tout le monde. Donc, c'est sympa. Et du coup, ça m'interroge, quel est le sport le plus, on va dire, fou dans le cadre de ce module un peu découverte que vous avez pu faire ? Alors, moi, je n'y suis pas allé, mais je sais que il y a une année, ils ont organisé un cours de sport de Quidditch. Ok, donc ça, c'est Harry Potter, c'est ça ? Sur les balais qui se passaient sur un terrain de foot à côté de l'école. et c'est surtout que c'était bien drôle à voir et je ne savais pas du tout que ça existait. Alors, on a une question de Marie qui nous demande quels sont les sports obligatoires. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le côté sport ? D'un point de vue sport, que ce soit donc TSE1 ou intégrant après un IUT ou un BTS, vous avez deux activités obligatoires. Ce n'est pas forcément des sports, c'est deux activités obligatoires. Le premier, c'est obligatoirement une activité collective et presque dans la plupart des temps, un sport. Donc, ça peut être badminton, foot, rugby. Il y a énormément de possibilités, le champ des possibles est énorme. On est même ouvert à d'autres propositions et par exemple, si vous faites un sport dans un club comme de la natation ou d'autres choses, il vous suffit d'une attestation du club et ça remplace votre activité sportive au sein de l'école en sport 1, ce qu'on appelle le sport collectif. Et ensuite, vous avez le sport 2 qui est là plus un loisir qu'une activité forcément sportive. Donc là, on peut avoir des cours de fitness, on peut avoir la voile, du cheval, on peut avoir une multitude de sports ou d'activités, la musique, l'art, le théâtre. Toutes ces choses-là rentrent dans une activité secondaire parce que le mardi et le jeudi après-midi sont des créneaux réservés. Réservés pour, d'accord. Et les élèves n'ont pas cours le mardi et le jeudi après-midi. Ok, très bien. Si on parlait un peu de quand maintenant, alors, il y a la partie vie associative que vous venez d'évoquer, j'imagine qu'il y a beaucoup de questionnements aussi quand on quitte un peu le foyer familial sur où on va atterrir et puis peut-être aussi des questions autour du logement. Vous, personnellement, où êtes-vous logé ? Est-ce que vous avez eu des difficultés ? Est-ce que quand est cher ? Est-ce qu'il y a de l'offre suffisante ? Alors, moi, tout d'abord, je viens de Lyon. Donc, j'avais déjà regardé des écoles pour quitter le cocon familial. Je ne savais pas du tout où je m'aventurais, mais quand j'étais agréablement surpris. C'est assez dynamique. Le loyer comparé à Lyon n'est pas cher. Moi, je suis arrivé, j'ai passé les deux premières années de mon cycle préparatoire chez l'habitant à deux pas de l'école où j'ai trouvé rapidement, sans avoir de contact vraiment sur place, sur différents sites de gens de confiance ou des choses comme ça. J'avais trouvé chez l'habitant. Il y a une résidence étudiante qui s'appelle la maison de l'ingénieur qui est juxtaposée à l'école. Oui, on la voit des fenêtres de l'école. Aucune esquisse pour être en retard. C'est très pratique. Là, on peut se mettre en coloc. On peut être à la fois tout seul et en coloc. Ils proposent différents modes de vie. Ensuite, on a la résidence clé, par exemple, qui est à mi-chemin entre le centre-ville et l'école. Il faut savoir que le centre-ville n'est pas très loin de l'école. On est à 10 minutes à peine en voiture. C'est de comprendre qu'il y avait le tram qui avait modifié son trajet récemment. Il dessert. De toute manière, les tourages entre élèves se font très simplement et facilement. ça fait trois ans que j'habite en ville et je n'ai jamais eu de problème pour monter ou descendre pour revenir de l'école. J'ai toujours un camarade qui me dit si tu veux on remonte ensemble ou on redescend ensemble donc c'est très pratique et d'un point de vue financier, le loyer n'est pas cher. On paye 680 à 2 pour 60 mètres carrés et 40 mètres carrés de terrasse en plein centre-ville. divisé par 2 moins les APL ça fait environ 250 euros donc ça reste très raisonnable. Oui, c'est très abordable pour un premier loyer hors de chez ses parents. Juste, je reviens à un petit aparté sur la vie associative parce que je pense que c'est une thématique qui tient à cœur à beaucoup et qui est dans l'air du temps. J'ai cru comprendre aussi que vous étiez sensibilisé à toutes les questions environnementales, tri, etc. Est-ce que vous menez des actions concrètes au sein de l'école via le BDE, j'imagine ? Donc, cet engagement a été lancé il y a déjà quelques années et les BDE précédents ont investi pour s'améliorer dans cette démarche. Donc, on a la présence d'un composteur, de trois composteurs au sein de l'USTC car on a un pôle cafétéria au sein du BDE qui organise différents midis, repas, etc. pour les élèves et donc, tous les déchets organiques vont dans ce composteur. On est en lien avec un organisme pour justement nous aider à travailler là-dessus et au sein des équipes d'encadrement de l'école, ils ont également un composteur donc on travaille ensemble là-dessus. On a supprimé l'ensemble des gobelets plastiques durant les différents événements on avait l'utilisation de gobelets plastiques poubelles assiettes couverts toutes ces choses-là toutes ces choses-là ont été remplacées par des éco-cups pour les verres des assiettes en dur des couverts pour limiter nos déchets et on a installé le tri sélectif au sein du pôle élève de l'école. Oui, donc finalement la vie associative on va dire le BDE on a souvent l'image du côté juste un peu festif mais on a aussi un volet responsable qui n'est pas négligeable. Je me questionnais s'il y avait à Caen ou à l'ESTC Caen quelque chose lié à la vie étudiante je ne sais pas un lieu un événement quelque chose qui jusqu'à présent vous a marqué vous retiendriez quoi ? Trois choses d'un point de vue étudiant festif on a sûrement entendu parler ou vous allez entendre parler du carnaval qui est le plus grand carnaval étudiant en Europe d'un point de vue vie vu que c'est une ville à taille humaine on a des points stratégiques soit pour sortir ou pour se poser en terrasse ou des choses comme ça et tout le monde est un peu regroupé dans ces points-là donc ça permet de voir un peu du monde on peut facilement croiser quelqu'un de l'école à différents endroits donc c'est assez sympa comme le port ou la place à sauveur et ensuite d'un point de vue activité Caen est quand même une ville chargée d'historique et chargée d'histoire et du coup on a quand même l'ensemble des plages du débarquement il y a énormément de musées les batteries allemandes toutes ces choses-là ça offre plus que la mer est à côté finalement ? ça offre un panel d'activités à faire pour les gens qui restent le week-end on est très loin de s'ennuyer finalement vous n'allez jamais repartir à Lyon non j'en rends compte et du coup si on se projette un peu dans quelques temps parce que finalement vous êtes aux portes de votre diplôme plus tard quel métier vous voudriez exercer ou vous vous voyez dans quelques années donc moi là en travaux publics je m'engage dans le métier de la conduite de travaux des bureaux de méthode etc c'est pas ce qui m'intéresse donc le management humain et la gestion de chantier c'est vraiment ce qui me botte et ce pourquoi j'ai envie de m'investir et ensuite je souhaite aller sur des chantiers à dimension internationale donc l'idéal serait de faire mon PFE à l'international et je voudrais passer 3 à 4 ans et 3 à 4 prochaines années à l'international et de me faire vraiment un voyage en tant que conducteur de travaux et ensuite revenir avec toi et voir d'autres méthodes de travail d'autres très bien ok ça tombe bien en plus vous faites ma transition puisque demain on aura un live sur l'international avec Aliche qui est la chargée des relations internationales à l'EICTC quand voilà j'espère qu'on vous aura donné envie de venir à quand en tout cas Etienne est déjà convaincu et je pense que vous aussi donc merci d'avoir passé ce petit moment avec nous merci Etienne bon courage pour le travail pendant le confinement l'organisation n'est pas trop compliquée en visioconférence ça se fait et puis on est quand même cadré par l'administration donc ça se passe bien très bien merci à tout le monde merci de nous avoir suivis on se retrouve demain même heure pour l'international merci beaucoup à tous merci bonne soirée merci à tous – Sous-titrage FR 2021